La visite du ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi en Hongrie visait à améliorer les relations bilatérales. Mais c'est son commentaire sur la décision des Etats-Unis de vendre des armes aux autorités taïwanaises qui a attiré le plus l'attention des médias. Le gouvernement américain a donné son feu vert pour la vente d'armes d'un montant de plus de 2 milliards de dollars à Taipei, parmi elles plus de 100 chars et près de 300 missiles SOL-R portables. Cette décision n'a pas plu à la Chine et Wang Yi en a parlé lors d'une conférence de presse conjointe avec le ministre hongrois des Affaires étrangères. Nous demandons aux Etats-Unis de se conformer à l'accord commun atteint entre nos précédents présidents, de gérer la situation en conséquence, de ne pas envoyer le message erroné aux forces indépendantistes taïwanaises et de ne pas jouer avec le feu. Si les Etats-Unis veulent créer de nouveaux problèmes dans les relations chino-américaines, leurs actions à la fin se retourneront contre eux. Le reste de la visite de Wang Yi à Budapest a cependant eu un ton plus optimiste, montrant clairement les relations en plein épanouissement entre la Chine et le pays d'Europe centrale. Une coopération efficace avec la Chine et dans l'année nationale de la Hongrie, dans son année économique et en même temps dans le meilleur année de l'Europe. L'échelle de cet intérêt est évidente. Les investissements chinois en Hongrie se montent à 4,3 milliards de dollars, avec 15 000 employés hongrois travaillant dans les entreprises chinoises basées en Hongrie et les exportations hongroises vers la Chine qui s'élèvent à 2,6 milliards de dollars. Les deux ministres ont également discuté de nouveaux projets économiques auxquels la Chine participerait activement. Parmi les projets en développement, celui de deux voies ferrées, l'une de Budapest à la frontière avec la Serbie, l'autre de Budapest à Bucarest. Le ministre Zilcharto a confirmé que deux grandes banques commerciales chinoises ouvriraient bientôt en Hongrie et que deux vols commerciaux seraient bientôt lancés entre deux villes importantes chinoises et Budapest. Il est clair que Budapest n'est pas uniquement considéré comme un centre touristique majeur qui rien que l'année dernière a été visité par 250 000 Chinois. La ville est aussi une capitale commerciale en pleine croissance dans cette partie émergente de l'Europe.